S'exprimant à l'occasion de la 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Alassandra Manuattara s'est dit choqué par l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali. Il a notamment souligné le fait que ces militaires y étaient dans le cadre de la mission de l'ONU MINUSMA. Dans une déclaration publique que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, l'ONU avait contesté l'aversion des faits relayées par le gouvernement ivoirien sur l'arrestation de ses soldats à l'aéroport international de Modibo, Keïda. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats à mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leur famille que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté.